Yo tout le monde c'est Eteng, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo d'une petite présentation d'un petit clavier bluetooth donc ça a changé un peu de décor en ce moment je suis en train de refaire une remise en place de mon bureau donc c'est un peu plus compliqué donc la structure n'est toujours pas opérationnel à ce jour pour faire de belles vidéos dans de belles circonstances donc pour le moment ce sera là dessus donc il aura peut-être une ou deux vidéos sur ce format là pour après passer sur un format un peu plus classique donc cette vidéo là sera je pense un deuxième de ce format là et donc voilà donc si je voulais vous parler du petit il me fallait un petit clavier bluetooth avec une souris intégrée entre parenthèses une souris un trackpad et j'ai eu celui là qui est à peu près pas trop mal qui était dans une bonne taille parce qu'il n'existe encore des plus petits mais il touche beaucoup plus petite donc beaucoup moins agréable et voilà donc c'est le clavier riche k18s donc c'est un clavier sans fil en azertique on peut voir et avec une petite rapade il est sur batterie et non sur pile et j'ai pris la la formule le format du coup bluetooth et 2,4 donc je peux le connecter par exemple une tablette un téléphone et j'ai la petite le petit dongle usb pour le brancher sur un ordinateur ou une télé ou une console etc donc ça je me sentir le petit câble de chargement qui est vraiment court c'est le seul on va dire un inconvénient du clavier c'est que oui on peut pas l'utiliser en le chargeant il faudra obligatoirement une rallonge si on veut l'utiliser en tant qu'on charge donc c'est le seul point négatif sur ce petit clavier donc ce clavier et rgb enfin rgb non il n'est pas rgb il a des led de led que je vais d'ailleurs animer donc là je sais pas si on le voit bien mais là du bleu oui on voit ça fait un peu bleu violet mais oui c'est bleu on a du vert et on l'a éteint donc voilà tout simplement donc quand on tape dessus on voit légèrement le rétro éclairage après quand on le voit du coup vous à la caméra on le voit super bien le rétro éclairage moi comme je vois c'est comme ça quoi donc quand j'écris c'est un peu moins bien en vert on le voit un peu mieux qu'on écrit mais en bleu on ne voit pas tellement la lumière consomme plus de batterie la batterie est très 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 bonne jeu pas de deux de temps à vous dire parce que je n'ai pas musée à mesurer mais je sais je depuis que je les j'utilise un petit peu par ci par là on va dire au total j'ai utilisé peut-être une heure il sait jamais c'est jamais état j'ai jamais rechargé pour le moment donc je ne l'ai pas rechargé depuis que je l'ai reçu donc il n'était pas livré à 100% ça j'en suis sûr et voilà donc il s'éteint tout seul moi j'éteins pas le petit bouton et derrière le petit switch moi je touche pas le soutien et c'est un tout seul quand il a fini de faire ce qu'ils servent le ressenti sur la frappe est assez bonne il est assez discret on peut l'utiliser pendant plusieurs heures sans trop des difficultés on ne peut pas jouer avec moi je te conseille de jouer avec c'est un peu trop trop tendu mais voilà c'est un produit qui coûte du coup 29 euros 99 avec la version plutôt 2,4 comme j'ai et la version 2,4 donc uniquement avec la petite dangle qui coûte 29 euros 69 donc voilà pour à peu près 40 centimes d'écart est-ce que ça vaut le coup de sacrifier bluetooth et l'utiliser sur un téléphone une tablette une console même une télé etc est-ce que ça vaut le coup pour 40 centimes de se priver de cette option à vous de voir donc voilà là des petits raccourcis donc le petit fn on peut faire mute augmenter le son diminué et c'est là je ne sais pas trop ça doit désactiver le trackpad la touche maison la touche de recherche qui raccourcis le verrouillage au du coup on a un petit clic gauche qui fait du coup la chose que clic gauche ici c'est du classique le petit mot si on veut mettre tu vois si vous avez une norme dans bluetooth on peut l'attendre 24 ans de tout on a du coup les pauses passer la musique suivante revenir en arrière donc voilà au niveau clavier j'ai rien à redire au niveau du trackpad voilà il vaut 30 euros quoi c'est ça qu'on se dire pour le truc le oui le trackpad en lui même est à peu près correct ça convient c'est gérer entre entre par exemple des pc portables asus et des pc portables comment dire à serre par câble tout ça au niveau du ressenti on est quand même sur un peu près du milieu de gamme en termes de trackpad à gérer entre guillemets entre du coup les pc asus et acer en termes de trackpad ils sont voilà ils sont assez agréables ils sont pas granuleux on peut l'utiliser plusieurs heures sans avoir trop de comment dire de désagrément là dessus en tout cas ça m'a ressenti moi je sais que les trackpad acer toshiba parkabel tous ces trucs là je ne les aime absolument pas ils sont désagréables pour mes doigts donc celui là il est bon la petite molette en gros ici hop bon c'est toujours ça de prix ça évite de prendre la souris d'aller à droite de descendre le scroll alors on a la petite molette je n'utilise pas plus que ça le petit clic gauche qui est droit donc le clic gauche on va dire ça peut aller donc c'est du tactile elle n'a aucun aucun retour d'action c'est pas mécanique quoi c'est vraiment tactile et pour le clic gauche ça peut aller le clic droit par contre quand on doit faire un appui long on n'a pas la sensation d'avoir fait le clic droit et on se demander ce que c'est pris en compte est ce que c'est parti en compte on n'en sait rien du tout c'est vraiment le seul point négatif c'est voilà deux clics gauche et droite du du clavier quand on aurait peut-être dû mettre un truc vraiment mécanique quitte à ce que ce soit vraiment un petit ressort est vraiment très fin qu'on puisse sentir qu'on appuie ou pas et puis que l'action se fasse là ouais c'est vrai que c'est un peu plus c'est l'inconvénient de ce clavier sinon en termes de poids j'irai un point correct j'ai pas l'information là sur le truc mais le poids est correct de toute façon donc j'ai rien à redire là-dessus bon il est quand même assez grand je suis pas au niveau de ma mère là il est quand même c'est même ma main derrière on voit légèrement métaux qui ressort il assez grand oui on va dire qu'en taille comme ça il fait à peu près demain oui bah il fait demain donc voilà mesurer à peu près vos deux mains vous saurez quand même temps je l'écris le 29 mars on est en mai le jour où je fais cette vidéo donc voilà mars avril mais pratiquement ouais il va avoir trois mois mon position on va dire donc j'ai rien à redire moi j'étais sur des ordinateurs portables du coup un trackpad un peu pourri j'utilise sur mon ipad quand je dois faire des des traitements de texte c'est un peu plus agréable que sur le clavier l'ipad en virtuel et puis voilà j'en suis satisfait pour 30 euros voilà on ne va pas chipoter le prix assez correct pour la qualité du produit c'est toute façon un des seul que j'ai remarqué qui était comme ça et qu'ils pouvaient me convenir la riz la marque font exactement des claviers mais beaucoup l'outil de ce type là donc c'est bien pour les android et les box tv voilà les petites chinoiseries qu'on peut trouver sur amazon ou autre mais moi j'aime pas ce type là les touches sont vraiment tout petit tout petit c'est vraiment en mode touche de clavier blackberry à l'époque donc voilà c'est vraiment trop compact j'ai un peu ouais j'ai des doigts je trouve un peu gros pour moi il me faut des touches assez grosse quoi qu'on puisse voir où on appuie qu'on appuie sur le m ou le p et puis que ce soit vraiment le m et le p qui parle le haut ou le l quoi qu'on soit vraiment sûr de ce comptable donc voilà c'est vrai tout ça pour cette vidéo je vous dis tchao et à plus pour une prochaine vidéo